Euronews a joint par téléphone Bernard Savage, qui est à la tête de la mission diplomatique européenne aux Maldives, pour faire le point sur la situation dans l'archipel. Pour le moment, et selon nos informations, on ne pense pas que la Constitution ait été violée. On ne cherche pas à prendre parti, mais la haute représentante, Catherine Ashton, a été claire. Ce que nous soutenons, c'est l'ordre constitutionnel, que la loi prime, que la démocratie soit respectée. Et nous attendons que les deux camps se retiennent, ils ne tombent pas dans la violence, et cessent leur rhétorique incendiaire, pour assurer que la transition démocratique se poursuive aux Maldives. Selon Bernard Savage, les touristes qui arrivent par milliers ne sont absolument pas en danger. L'armée a d'ailleurs sécurisé le principal aéroport. La plupart des touristes qui arrivent dans l'archipel des Maldives arrivent sur l'île d'Ululé, qui se trouve près de Malé, puis ils sont conduits dans les différents hôtels. Tous ces hôtels se trouvent sur des îles qui ne sont pas habitées, il n'y a pas de Maldivien là-bas. Il n'y a pas d'indication d'un quelconque danger physique. Les opérations sur l'île d'Ululé se déroulent comme à la coutoumée. Quant à la mauvaise publicité que cette crise apporte aux Maldives, on verra cela dans le temps. Mais il est sûr qu'une crise politique n'est jamais bonne pour un tel pays. C'est jamais un bon advert pour un pays.